Bonjour Antoinette. Bonjour Sophie. Antoinette Layune, ambassadrice de paix. Comment tu le nommes quand tu en parles avec le titre du yoga? Ah, le titre de Swami. Swami, Swami Shanti Ananda. J'aimerais ça que tu l'expliques aux gens. Moi, à chaque fois que je l'entends, je suis charmée. En fait, c'est vraiment un titre, c'était vraiment un honneur pour moi de recevoir ce titre-là. C'est à travers la Fédération francophone de yoga que le président de la Fédération, Swami Shanti Ananda, qui m'a contactée pour me dire qu'il m'a demandé, il voulait faire comme un rituel de « que je devienne Swami ». Comment tu as dit ça sur le coup? Sur le coup, j'ai dit « je vais y réfléchir ». Ce qui est plutôt sage. Effectivement, parce que quand on a un titre de cette, on peut dire, ampleur-là, c'est « on a une responsabilité ». Et la responsabilité, c'est parce que Swami, dans les anciennes traditions, le mot « Swami » veut littéralement dire « celui qui sait ». C'est quand même… Effectivement. C'est quand même un gros titre. C'est ça. Ça veut dire « celui qui sait », puis le nom qui est donné après, les maîtres autour vont identifier dans une telle personne, une qualité ou une partie d'elle, qu'elle est appelée ou elle a développée une forme de maîtrise dans cette partie. Alors, le nom… Ce serait en quelque sorte une qualité qui te distingue? Effectivement, c'est ça. Alors, le mot « Shanti » veut dire « paix ». Tu vois? Alors, « Ananda » veut dire « béatitude ». Ce que ça veut dire, c'est « Swami », celui qui connaît ou qui sait la paix et « béatitude », qui est donnée très souvent dans les traditions à la fin, parce que l'objectif de notre existence, c'est se tendre vers la béatitude, c'est-à-dire d'avoir la paix, d'avoir l'harmonie, l'union. Alors, le nom et le titre que je porte, mais ce n'est pas juste un titre, c'est comme une responsabilité. « Swami Shanti Ananda », c'est justement pour propager la paix. Et celui qui sait, c'est comme qui a intégré ou qui a cette qualité à partager avec l'humanité. Juste, le mot « béatitude », c'est un terme que j'entendais souvent de mon grand-papa. Il me semble que ça fait des années qu'on n'entend presque plus ce mot-là. Ça sonne une cloche. Effectivement. Si on n'entend plus le mot « béatitude », c'est certainement parce qu'on a un minimum de conscience à développer à l'effet qu'on a besoin de parler davantage de la paix. Définitivement. Si on regarde, moi, quand j'étais à l'université, puis ça fait plusieurs années de ça, j'avais fait une étude de recherche en lien avec les mots et l'impact sur les cultures, sur la pensée collective des gens. Et j'ai comparé comment, étant donné que moi, je viens d'origine libanaise, c'est-à-dire toute la philosophie, puis la pensée influencée beaucoup dans les Arabes, que c'est beaucoup en lien avec Dieu. On va entendre beaucoup l'expression « Inch'Allah », on va demander comment tu vas, la personne va répondre « Katir khair Allah », ça veut dire « Que je remercie Dieu, ça va bien ». On va entendre le mot « Dieu » et on entend le mot « Dieu » dans plein d'expressions. Quand on regarde dans l'Amérique du Nord, le mot le plus utilisé, c'est le mot « fun ». Et même ici au Québec. Alors, tu vas demander à une personne, « Pourquoi tu fais une telle affaire? » « Bien, c'est parce que c'est le fun. » « Pourquoi tu as changé? » « Tu n'es plus dans cette affaire. » « Ce n'était plus le fun. » Alors, tout est basé sur cette notion du plaisir. Oui, du plaisir, du fun. L'impact des mots va façonner comment on va pouvoir diriger une société. Alors ici, la société, on peut dire que jusqu'à récemment, était énormément dirigée en lien avec le fun. Alors, on cherche quoi? On cherche le plaisir. Et le plaisir, ce n'est pas la biatitude. D'ailleurs, en même temps, dans cette recherche-là, à travers les mots qui sont utilisés, qui ont beaucoup d'impact dans une culture ou dans une... On peut même prédire, c'est quoi que les gens vont choisir. Et certainement, quand on regarde la politique, ou même tout ce qui est publicité, tout ce qui est économie, elle est toute dirigée dans le même sens. Et pour revenir au mot biatitude, et c'est pour ça qu'on l'entend beaucoup moindre que dans le passé, parce que l'attention, elle est plus... était beaucoup plus dirigée vers le plaisir. Et non pas en lien avec des fondations solides en nous, ce n'est pas en lien avec des valeurs très importantes. Mais c'est comme ça qu'on peut maintenir une culture dans certains... Dans certains contextes. Exactement. Est-ce que ça a du sens? Alors, Swami Shanti Ananda, que j'aimerais, si j'avais une baguette magique... Parfois, je dis ça, si j'avais une baguette magique... Wow! Je rêve d'un monde que... La paix, mais dans le sens de l'harmonie entre nous, la communication... Parce que ça peut être... Oui, merci! Tom est d'accord. Ça peut être le fun aussi, de vivre dans la paix. La paix, oui! Mais... C'est pas nécessairement plate, la paix. Non. Le fun, quand je dis le fun, c'est parce que c'est passager. Tandis que, quand on parle du bonheur, ou quand on parle de paix, quand on parle de beatitude, c'est plus des états qui... Qui s'installent. Qui s'installent. Et c'est pas juste passager, là. Tu sais, quand je dis s'installe, ça veut pas dire qu'on va toute la journée dans l'état de beatitude, là. Mais on a accès à ça, on peut se ramener. Et ça reste que c'est notre direction, c'est notre fondation, c'est ça. Alors, la qualité d'existence, elle devient, je dirais, peut-être plus riche, plus profonde. Profonde, c'est pas juste pas plate. Tu sais, quand on est dans la profondeur de l'être, moi, souvent, quand j'entends les gens dire, « Ah, quand c'est profond, c'est compliqué pour moi. » J'enseigne la joie, la beatitude, parce que c'est vraiment... Mais en même temps que c'est pour que ça soit... Durable. De la substance durable, que ça soit comme un diamant, comme de l'or, que c'est pas juste éphémère. Pour terminer cette capsule, on pourrait peut-être prendre conscience que non seulement ça va nous permettre de toucher à quelque chose de durable, qui va s'installer en nous, mais en même temps, tu parles d'or, tu parles de diamant, à quelque part, c'est aussi autour de soi rayonner. Effectivement. On devient cela. Et ça se sent, ça se communique. Ça se communique. On rayonne la paix et la beatitude. Effectivement. C'est ça. Oui. Puis je rêve, moi, que toute la planète, que ça soit pas juste le 21 septembre, juste une journée comme ça, mais que surtout en ce moment, avec ce qu'on vit, qu'il y a une action concrète, qu'on arrête tout ce qu'on revient à notre cœur puis qu'on met une intention pour nous, pour les gens qui nous entourent et pour toute l'humanité, qu'on soit dans cet espace de paix. Alors, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, c'est pas obligé de prendre une plage horaire d'une heure dans la journée. Pas du tout. Ça va quand même permettre d'y goûter puis de peut-être avoir envie de le faire bien plus que 21 jours. Mais oui. En fait, c'est ça l'objectif. C'est pour toujours, pour chaque... C'est là, c'est comme pour nous mettre un cadre, une pratique qui va nous aider à continuer à faire cela. Merci beaucoup, Antoinette. Merci. C'est très apprécié. Merci. Merci. Merci.